Musique Musique Bonsoir chers internautes, ravis de vous retrouver Encore une fois de plus dans votre chaîne préférée, le Tchessua TV Comme vous le voyez dans votre petit écran, c'est le demi-finale de la Coupe du Mère de l'édition 2019 Entre l'Aïc Sampate et Grand Tchess Vous suivez à ce moment même la deuxième période Et notez bien que les deux équipes sont à présent à égalité au but partout Sampate avait ouvert le score à la 43e minute de jeu par Maïse Badge et Laïc Sampate Égalisé en deuxième période Je vais vous donner rapidement la composition des deux équipes du côté de Grand Tchess On a Abib Fahy, Moussa Gissé, Maudou Sen, Ndiawar Diouf, Elhaji, Mbeng, Doudou, Tchaou, Michel, Sambou, Abdoulaye, Diop, Mansour, Sambou, Serine, Sar et Sambou Diagne Du côté de Sampate, on a Momodou Diouf, Ambras Gomis, Youssouf Diop, Adama Diara, Libas, Dian, Moïse Badge, Abdoulaye, Ndiawadim Diop, Fallou Diouf, Amadou Kassé et Mohamed Fahy Notez bien que les deux équipes sont à égalité, un but partout Bonsoir Mars Bonsoir Maudike, bonsoir à tous les abonnés de la chaîne YouTube Lytiensoa TV Donc comme je l'ai dit, on est dans le match de la demi-finale On est dans le match de la Coupe du Mère On est opposé à l'équipe de Grand Tchess et à l'équipe de Sampate Donc en premier mi-temps, on est dans le match du match physique Attention, le centre de Michel qui passe On est dans le match de Kladim Kladenabalba en corner Donc je disais tout à l'heure que le match du match du match, c'est en premier mi-temps Donc on est opposé à Grand Tchess et à l'équipe de Sampate Le match physique, Grand Tchess comme à son habitude On est opposé un rythme infernal à son adversaire dans les vingt premières minutes Mais le adversaire a fait deux coups Il s'agit d'une situation, donc le match a commencé à équilibrer tout Donc on a joué un match de tambour battant Un match qui n'a pas un arrêt de jeu, n'a pas une ronde d'observation Alors à la quarante-une mi-temps, le Sampate ouvrit le score Grand Tchess est donc à la pause avec le score Il s'agit d'un match avec de meilleures intentions Dès les premières minutes, donc à la cinquante-septième minute Je pense, puis à la cinquante-deuxième minute Égalisé par l'intermédiaire de Duritiam Il s'agit d'un match qui s'agit d'un match Je pense qu'il s'agit d'un match vert Cette année, c'est la renaissance du côté de Grand Tchess Parce que depuis 2015 ou 2016, Grand Tchess est venu à la phase demi-finale J'ai joué en Coupe du Mère depuis bon moment Mais cette année, on peut dire que c'est la renaissance du côté de Grand Tchess C'est vrai que cette année, ils ont venu avec de meilleures intentions Avec une très grande ambition C'est la Coupe du Mère Il s'agit d'un objectif Il s'agit d'un objectif Avec de très belles recrues Comme Michel et Duritiam Du jour où ils sont venus, apporter du sang frais à cette équipe Il s'agit d'une équipe qui est haussature Parce que vous voyez, Ousmane Saar, Abiy Fahy Ils sont venus Les jeunes aujourd'hui sont les leaders de l'équipe Donc il s'agit d'une équipe qui est très bonne Donc il s'agit d'une équipe qui est très bonne En tout cas, ce qu'on a dit C'est ce qu'on a dit Il doit être à la Coupe du Mère Grand Tchess, Maman Il s'agit d'un objectif Il s'agit d'une faute Coup franc pour Grand Tchess, Ousmane Saar Mon mot de rattache à la terre Ca passe à côté Ca passe largement dessus Il avait une très belle occasion De donner l'avantage à l'AIC Grand Tchess Le défenseur a tout simplement manqué d'adresse C'est Denver C'est un magnifique coup franc tiré par Ousmane et Denver Qui manque d'adresse J'ai une réplique derrière Dégagé par les lettres à gauche Et il obtient une faute Guise est bien récupéré par le jour de Sampate Qui commet une faute L'endégagement de Hadim Pour essayer de trouver Libas La tête de Denver Récupéré par Guise Guise est bien Trouver un partenaire Ousmane Jaël Très bon retour de Laïne Djon Qui a trouvé Gomis Beaucoup 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 de déchets Dans la transmission du côté de Sampate Mais aussi du côté de Grand Tchess Le match a baissé un peu d'intensité C'est vrai Avec la coupure de jeu Entre les blessures et le match Le match a baissé en intensité Mais je pense qu'il n'y a pas d'impact du match Parce qu'à chaque fois Au bout du temps Il y a une récente équipe Il n'y a pas d'impact du match Il n'y a pas d'impact du match Pour le deuxième but Voilà Voilà C'est le moment de procédé Le premier changement Je suis en train de dire Qu'il n'y a pas d'impact du match C'est l'entraîneur de Grand Tchess Mais si je pense qu'il y a un autre Il n'y a pas d'impact du match En fait, Bakary n'a pas joué, mais dans l'axe, mais dans l'axe, il a été blessé. Mais il est aussi polyvalent, je peux jouer comme milieu récupérateur et comme défenseur centrale. Rappelez que nous avons vu des blessures, Bakary Ravigneau repositionné dans l'entre-jeu. Comme nous avons commencé, Bakary a joué en défense centrale. L'Odera, le corner de cette deuxième période, un corner bien tiré à la tête, ça passe largement à côté. Le premier ticket qualificatif pour la finale de la Coupe du Mère, l'édition 2019, on le rappelle aussi. Le deuxième demi-finale opposera la très charmante équipe Mungalam face à Diamogun, qui est la surprise de cette demi-finale. Diamogun qui a sorti le tenant en titre R100. L'Ogour d'effort R100 sorti par Diamogun. Et c'est un corner pour Sampate qui pousse un peu plus dans ce dernier quart de Sampate. Un corner bien tiré mais récupéré par Mange Sambou qui relance très 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 vite pour essayer de trouver son attaque à Michel. mais c'est le défenseur Adama Diara qui repousse devant ce qu'il va... C'est un retour de jeu du joueur de Sampate. Et Denver qui va tout simplement tirer ce tour de jeu pour permettre à son équipe, à son bloc d'avancer un tout petit peu. Michel qui dévie pour Ndiyawar mais il perd le ballon récupéré par Fallou qui relance devant Attachon aux oeufs dangereux. Mais l'arbitre laisse l'avantage pour Bibi. Bibi face à son vis-à-vis Bibi qui essaie de trouver son avance entre lui aussi Libas mais il perd automatiquement le ballon. On sent le chaos d'Alité pour Youssou. Est-ce qu'il va trouver un corner ? C'est Mange Sambou qui s'emploie pour cueillir ce ballon et dégager très rapidement pour Michel. Michel qui passe son vis-à-vis. Est-ce qu'il va tirer un penalty non signalé par l'arbitre ? J'espère que c'était un penneau. On le signale. En tout cas c'est un peu louche. Michel qui avait repris un ballon bien dégagé par Mange Sambou. Il a passé son vis-à-vis mais percuté par l'autre défenseur. Mais l'arbitre ne proche pas et je reprends Mange. Est-ce qu'il y avait une faute ? Je pense qu'il y a une faute. Il y a une faute. Il y a une faute. Mais l'arbitre n'a pas eu la décision. Il y a peut-être qu'il y a une faute. Mais de toute façon, le match n'a pas pu jouer. Le match n'a pas pu jouer. Mais c'est vrai que la situation était dangereuse pour que Grand-Tiès ne soit pas. Mais rien n'est encore dit. Le match n'a pas pu jouer. Il reste un quart d'heure, mais on sent que Grand-Tiès n'a pas fait le match. C'est vrai que Grand-Tiès n'a pas eu l'équipe de Sambou. Parce que physiquement, l'équipe de Grand-Tiès, ils sont prêts. Ils ont terminé leur match en qui, en fanfare. Ils ont terminé leur match en jeu. Physiquement, ils ont terminé bien. Vous avez vu l'équipe de Grand-Tiès en première période. Ils ont fait le boulot. Mais en deuxième période, ils ont poussé beaucoup. C'est ce que je veux dire. Les équipes physiquement, ils sont au top. D'ailleurs, le premier mi-temps, ils ont poussé dans les 15 premières minutes. Ils ont fait l'adversaire. Le rythme, c'est le rythme dans les 15-20 premières minutes. Malgré ça, nous n'avons pas. Mais quand ils jouaient dans les 15 dernières minutes, ils ont commencé à faire l'adversaire. Cela veut dire que physiquement, c'est que les équipes de Grand-Tiès ont été menées au score. Est-ce que cette équipe de Grand-Tiès a été menée au score une fois ici ? Non, non. La saison a commencé, on a été menée au score. Mais attention, parce que les autres joueurs sont en jeu contre l'étoile. Et les autres joueurs sont en jeu contre le club. Il y a aussi des petits feintants. Il est presque des feintants. Ils ont fait des feintants. Ils ont fait des défis. Ils ont fait des défis. Ils ont fait des défis. Donc, c'est ce qu'on peut faire dans ce match. Voilà. Ce sont deux grandes équipes. Sampaté et Grand-Tiès. De rappeler qu'ils sont aussi en championnat. Ces deux équipes sont bien parties. Grand-Tiès est première de sa poule. Bien défait de l'âme contre l'équipe. Je ne sais pas comment mon départ. Mais il faut que Grand-Tiès n'a pas parlé. Sampaté aussi. Première match. Ils ont défaite contre Bok Diom. Mais Sampaté est toujours dans la course avec 6 points. Avec un match à jouer. Grand-Tiès, je vais repartir non. Pour Diéme. En tout cas, Dougoul, je ne sais pas comment il m'a dit. Deuxième. Pour Bébou. Deuxième. Deuxième. Pour Jussou. Jussou. Jussou qui essaie de trouver son milieu récupérateur. Mais c'est un ballon récupéré tout de suite par Bibo. Le talent, il y a du talent aussi dans ce terrain. Mais attention, Doudou Tiam. Il s'est trouvé. Mais position illicite pour Michel. En tout cas, c'était une très belle ouverture de Doudou Tiam. Pour Michel. Mais position illicite. Et toujours au Bipatricial. C'est un ballon récupéré par la très bonne défense de Falou. Il s'est un peu s'emmêlé. C'est un ballon qui sort en touche en faveur de Sampate. Alors que M. Elvis, l'entraîneur de Sampate, Elvis et Saïr Bari, qui possèdent leur deuxième changement, l'entraînement de Zuldia Haté. Un ancien pensionnaire de cette équipe de grand-chèse qui va entrer dans les 3 ou 5 dernières minutes de jeu ici, à Nippodrom Diomoko Dujo. C'est un changement poste pour poste. Du côté de Sampate, L'Ebas est une passeur décisif sur la première vie de Sampate. Sampate, c'est sa place à Zuldia Haté, je vous le rappelle, ancien pensionnaire de cette équipe de grand-chèse. Plus que 4 minutes de temps additionnel, 4 minutes de bonheur ici, à Nippodrom Diomoko Dujo. Je pense que c'est 4 minutes de modeste, un but par mois entre ces deux équipes. C'est vrai, c'est 4 minutes de jeu, encore 4 minutes de bonheur. C'est un match pour le 1-1. C'est parti pour les tirs au but. Mais comme nous l'avons dit dans le football, tant qu'arbitre ne siffle pas, rien n'est encore dit. Tout reste possible, le football est possible. Donc on va jouer dans le temps de jeu. C'est très rare qu'il n'y ait pas de deux ou deux minutes. Mais bon, le football est peut-être... Ce sont des équipes offensives. Pratiquement, c'est un match de double. Grand-chèse, il y a des matchs par celles sur le double. Et mon pâté aussi, c'est pour dire qu'il y a des équipes offensives. C'est vrai, c'est des équipes à potentiel offensif, donc extrêmement important. Il y a des équipes à chaque rencontre. Donc, ils sont à l'égalité, un but partout. On joue les arrêts de jeu. Donc, comme nous l'avons dit, il y a deux ou trois minutes de jeu. Ce n'est pas possible. Mais je pense que l'équipe, il y a beaucoup d'entraîneurs aussi. Quand nous parlons avec ces joueurs, je pense qu'il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun cas. Il n'y a aucun cas dans la dernière minute. Il y a un changement effectué par Ndjawer, peut-être deux potentiels tireurs. C'est sur ce score d'un but partout que l'arbitre siffle la fin de cette partie. Un but partout, c'est deux équipes. On le rappelle, c'est le moment du golone par Maïsop Badje. C'est ce que vous savez de la première période. Mais la deuxième période, c'est la 51e minute, c'est la Grand Tieste, qui s'est égalisée. Donc, on s'achemine au tour au tour pour connaître le premier qualifié de la finale de la Coupe du Mer de l'édition 2019. En tout cas, les deux gardiens doivent s'employer. de la premièreま iniquité. Du côté et de Sampate, sociétaires de l'amitié football club de Tieste en Ligue 2. De la première fois, de la deuxième fois, à l'allâme de le тур, qui est le plus important pour les partenaires. 1 but 1-0 pour Sampate. Attention Denver qui se prépare, l'arbitre siffle donc il prend son temps, il tire et contre-pied parfait, 1-1, Denver qui marque son pénalty, donc Sampate 1, Grand Chies 1. Les jambes sont un peu lourdes donc il faut de la concentration mais aussi une justesse technique parfaite, Jules Diakhaté qui se prépare pour exécuter le deuxième pénalty de l'AIC, Sampate, Jules Diakhaté sociétaire de TSFC en Ligue 2 face à Louis-Charles-Magne, son ancien coéquipier de l'amitié football. Le club et son ami, il lance le rappel, son ami Zul Diakhaté qui tire une marque et il donne l'avantage encore à Sampate 2, Grand Chies 1. Grand Chies qui s'élance avec Doud Thiam, le buteur, c'est lui qui a égalisé pour Grand Chies, donc mon mot est d'or penalty, il a fait l'élan de l'arbitre, il a fait le coup d'envoi. Le coup d'envoi, il a fait le coup d'envoi, il a fait le coup d'envoi, il a fait le coup d'envoi. Et il a marqué sur le poteau, donc son palantier est repoussé par le poteau. Il avait bien tiré, mais la balle est trop serrée, il touche le poteau, donc Grand Ches qui se fait avancer par Sampathe, qui mène 2-1 dans ce tir. Les joueurs de Sampathe ont eu un troisième tir, l'arbitre n'a pas eu pour nous, il marque, coup de pied parfait, du joueur de Sampathe qui creuse un peu plus l'écart, Sampathe 3 et Grand Ches, 1. Il n'y a jamais eu pour nous, il a pris le coup d'arbitre, il est venu vers le ballon, il tire et son penalty est repoussé par Khadim. Donc son penalty est repoussé par Khadim, donc Khomadi. Il a fait le coup d'arbitre, il a fait le coup d'arbitre, il a fait le coup d'arbitre, donc le coup d'arbitre, c'est un pari, donc Khadim qui remporte ce duel face à Khomadi. Donc Grand Ches qui se fait retarder, je pense que Sampathe a pris une option sérieuse pour la victoire dans ce tir. Le Cranmane qui s'emploie et sort le pénalty du numéro 8 de Sampathe Alpha, Alpha K, Alpha K qui rate son pénalty et Charlemagne. Je sais pas si c'est le plus grand pénalty. Grand Ches qui s'emploie, donc son quatrième pénalty tiré par le militaire un Cowboy, en remplaçant le Dougou, il a pris la place au Ndiyawar, il a pris le quatrième pénalty au Grand Ches. Il a pris le coup d'arbitre, Sampathe a pris le coup d'arbitre, donc il a pris le coup d'arbitre. Il a pris le coup d'arbitre, 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 il a pris le coup d'arbitre. Donc il marque, donc 3-2, Sampathe 3, Grand Ches 2. Voilà les deux gardiens donc Fah s'en face, Khadim et Charles Magne, bal de marche pour Khadim et Sampathe. Khadim qui s'élance, Khadim qui tire et il marque, contre pied parfait de Khadim, Khadim qui renvoie l'Aïssé Sampathe en finale de la Coupe du Mère de l'édition 2019. Khadim, le gardien de Sampathe, sociétaire d'amitié football, club Sampathe qui vient à bout de Grand Ches. C'est une déception de la Coupe du Mère de la Coupe du Mère de la Coupe du Mère de la Coupe du Mère. Mais malheureusement, ils ont encore chuté, ils ont encore échoué au pied du Mère de la Coupe du Mère de la Coupe du Mère de la Coupe du Mère. C'est vrai que cette team a gagné connu le Sampathe qui vit son tract. C'est vrai que l'Aïssé du Mère de la Coupe 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 du Mère. Sous-titrage ST' 501